Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé combien de cinémas est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Les barons, c'est des mecs qui ne marchent pas et l'autre, c'est des gens qui traversent la France à pied. Donc, c'est... Déjà, c'est une autre manière de filmer. Je n'avais jamais filmé autant des pieds, ça, oui. C'est le fait d'aller au bout de quelque chose. Et ils vont au bout de quelque chose. Le personnage d'Hassan dans Les barons, c'est quelqu'un qui va au bout de quelque chose. Il termine sur scène. Il ne devient pas une star, il a fait un pas, quoi. Et finalement, les marcheurs, c'est qu'ils ont été au bout du truc. Ils ont été au bout d'une idée utopique, personne n'y croyait. Ils ont été au bout de ce chose. La France a changé après, parce que ça a été le premier mouvement après. Les gens ont commencé à dire Black Bambeur, le mot beurre, ils l'ont découvert à Paris. Ils ne connaissaient pas, ils disaient... À un moment donné, il y a un article plus de Paris sur beurre, ils ne comprenaient pas ce que voulait dire beurre. Ils le découvrent, voilà. C'est après ce mouvement-là que les choses ont commencé à changer, quoi. Ils décident de partir de Marseille jusqu'à Paris. Symboliquement, de là où leurs parents sont arrivés, c'est-à-dire par bateau, jusqu'à Paris, la capitale. Et ils décident de faire comme Gandhi. Parce qu'on est en 1983, c'est la sortie du film d'Attenborough de Gandhi. Et donc, ils ont vu ce film-là. C'est ce film-là, au fait, qui les a inspirés. Ils veulent être français, comme tous les français, quoi. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être considérés. C'est à l'époque, en 1983, l'IB avait mis en première page l'été des tontons-flingueurs parce qu'il y avait des morts tout le temps, quoi. Il y avait des crimes racistes, etc. Et puis, à un moment donné, c'était... Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas répondre par la violence, ça ne sert à rien. Tout le monde nous attend là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme Gandhi. Donc, c'était utopique. Personne n'y croyait. Toutes les associations, personne ne les a suivis. Puis, à un moment donné, ils ont dit, bingo, on y va. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, ils commencent à rencontrer des gens, des gens qui viennent avec eux, qui les suivent. Et petit à petit, puis ils arrivent à Paris, ils sont à 100 000 personnes, quoi. Et là, Mitterrand est obligé de les recevoir. Parce qu'il y a 100 000 personnes et il les reçoit. Et c'est eux qui avaient demandé que le crime raciste soit reconnu. C'est une particularité. Et ils voulaient la carte de séjour de 10 ans. L'aspect politique, pour moi, il était bien après. Moi, je me disais, je fais un film, puis après, je rentre en Thalys, je rentre à Bruxelles, ils font ce qu'ils veulent avec. Je m'en fous. C'est tellement rare de voir ce film, cette histoire-là. En plus, elle est vraie. Je pense qu'elle a été fausse. Tout le monde m'aurait sauté dessus en disant « Attendez, je ne les connais pas, c'est n'importe quoi. » Donc voilà, ça m'a parlé, quoi. Surtout après, quand j'ai rencontré ces personnes-là, vivant, toujours là, sans aucune amertume, toujours très posé. Le fait de les voir devant toi, vivant, qui sont toujours là et qui te racontent l'histoire, j'ai dit « Il faut faire ce film, quoi. » C'est pas possible. Voilà. En plus, ils sont encore, tu vois, parce que les gens comparent maintenant un peu la marche avec Indigène et tout ça, mais la marche, ils sont encore là, bien vivants, bien conscients. Ils sont là, tu vois. Toumi, Djadja, il a ramassé la balle, il devait avoir 18 ans. Maintenant, il a bientôt 50 piges, donc il est encore là, il est toujours dans les associations, il est toujours à se battre. Je puis sur la réalité, après c'est librement inspiré, quoi. On respecte la marche, on respecte les villes, on respecte certains des personnages, après on en construit d'autres. Donc, le point de départ est le même, l'arrivée est la même aussi, le résultat est le même, les villes sont les mêmes. Après, nous, on a raconté des histoires intérieures, parce qu'il fallait que ça soit cinématographique. Des mecs qui marchent, à un moment donné, t'as envie de faire un court-métrage, je disais « C'est bon, ils ont marché. » Après, voilà, il se passe plein de choses, parce qu'il s'est passé plein de choses. Ils arrivaient dans des villes où les gens n'avaient jamais vu des têtes comme eux, des villages, je disais « Mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes qui, vous ? » Ils arrivaient, ils faisaient des discours dans des églises, ils faisaient des discours dans des MJC, ils dormaient chez l'habitant des fois, les gens leur laissaient des gants, donc ils arrivaient, il y avait des choses positives et des choses négatives. Donc ça, il fallait le raconter aussi. Oui, il y a de l'humour, parce que tu ne peux qu'appréhender ce sujet qu'avec un peu de légèreté. Il faut donner envie aux gens de marcher avec eux. Donc ça, c'est ça, c'est ça ma touche, quoi. C'est qu'il faut qu'on s'attache à un personnage qui est Farid, qui est un personnage assez gros, qui a envie de tout, sauf de marcher. Chaque fois que tu le vois marcher, tu as pitié, tu as envie de lui dire « Arrête », mais il continue. J'avais, je crois, le triple de l'équipe que j'avais dans les Barons. Moi, dans les Barons, quand il pleuvait, je tournais avec la pluie. Là, à un moment donné, on a toujours joué avec le temps, mais quand il y a un moment où il doit pleuvoir, on ramène la pluie avec nous. Je savais que ça se faisait, évidemment, mais c'est une autre manière de fonctionner. Quand tu travailles avec 600, 700 figurants en même temps, comment tu appréhendes les choses. Quand tu as dit comédien en permanence, tu ne vas pas filmer tous les dits comédiens tout le temps. Le luxe, c'est de voir, le luxe dans un film, c'est de voir Jamel Debouze au fond, en flou. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas tout le temps être dans les gros plans. C'est de se dire, tiens, Olivier Gourmet, c'est juste passé deux secondes. Il ne parle pas. C'est bizarre de ne pas le voir parler. C'est profiter de ce luxe-là. Et de jouer avec l'équilibre, de mettre en scène, quand tu suis un personnage, tu as une mise en scène bien spécifique avec lui. Tu t'amuses aussi avec la caméra. Ça, c'est important aussi. On l'a fait. Il y a des clins d'œil au Baron, dans ce film-là, tu vois. Il y a l'air déjà. Il y a l'air, mais il y a aussi des bouts de dialogue, il y a des moments. Voici. J'étais un ovni en voulant tourner en 35 mm. Tout le monde m'a pris pour un fou parce que tout le monde tournait en numérique. Maintenant, j'ai dit, on fait un film des années 80, d'époque, qu'ils font, quoi. Faisons un film en 35 mm. Donc, on a pris les dernières à Pellicule Fuji qui existaient. On a pris le dernier stock. Donc, on tournait avec ça. Et si on est arrivé au bout du stock, et là, il nous en reste quelques-unes. Tourner en 35 t'oblige. Il y a une vraie action. Il y a un vrai bruit de moteur. Et ça t'oblige à découper ton film de manière cinématographique. Quand tu tournes en... Après, c'est mon avis. Je devrais m'adapter à un moment donné. Mais tourner ton film en numérique, ce n'est pas la même chose. C'est que tu peux dire, ça tourne, ça tourne, c'est le même prix. On va tourner ça, on va filmer ça. Et ça peut tout de suite devenir catastrophique. Tu peux tout de suite tourner tout et n'importe quoi. Tu peux tout de suite filmer tes répétitions parce que tu dis, je vais filmer mes répétitions. Et finalement, tu t'engouffles dans un truc où tu as tellement d'images que tu ne sais plus ce que tu racontes. Tandis que quand tu sais que tu es limité en pellicule, quand tu sais que tu fais un film en 35 et que ça coûte aussi un peu de l'argent, tu poses ta caméra là où tu dois la poser. Et tu ne la refais pas 20 fois pour le plaisir de la refaire. tu t'obliges et ça fout finalement une vraie pression de film et d'enjeu en disant quand tu entends le moteur, tu entends un moteur. Tu n'entends pas piou ! Moi, je l'avais dit au producteur et Hugo m'a soutenu, je dis, si je tourne en numérique, je ne dis pas moteur, je dis rec. Tu vois ? Puis je dis stop. Puis je dis rebobiné. Mais voilà, il y a un vrai truc où tout le monde se dit ok, il y a le moteur du 35 qui tourne, on y va et on se pose vraiment la question et tu découpes différemment parce que quand tu découpes ton film et quand tu as deux caméras ou même trois en numérique, ça devient limite de la captation. Tu captes des moments. Tandis que quand tu tournes en 35, tu dis ok, on n'a pas les pellicules à volonté, qu'est-ce qu'on fait ? On la pose là, on fait là, on filme là et on réfléchit beaucoup plus cinéma. Enfin, moi, je pense personnellement. J'avais toujours refusé de faire des films de commande ou de... Je voulais écrire, quoi. Parce que faire un film, c'est faire la guerre. Je les suis dans les barons, je confirme ça maintenant. On doit toujours tenir son propos parce qu'il y a plein de personnes qui essayent au fur et à mesure de... On a l'impression qu'ils connaissent l'histoire. Mais c'est à vous de tenir parce qu'à la fin, il y aura de toute façon ton nom. Donc c'est compliqué. Donc le sujet, s'il ne te touche pas à un point où tu te dis je suis prêt à aller au bout de quelque chose avec cette histoire-là, ça ne m'en rend pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada